C'est des images et des choses qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie d'un homme. Et si vous avez encore la chance d'être là au moment des faits. Vous voyez, M. Alassandra Manwattara, le président Alassandra Manwattara, le président de la Côte d'Ivoire, dans un stade qui porte son nom, le stade Alassandra Manwattara. Dans ce même stade, on a humilié le président Alassandra Manwattara. Dans ce même stade, on a humilié les enfants, les petits-enfants, le peuple de l'Assandra Manwattara. 4-0. Il est dans les bras de son attaquant, le miraculé, Sébastien Aller. Oh là là. Je dis miraculé parce que beaucoup l'oublient peut-être. Et il faut que je rafraîchisse la mémoire de ces gens-là. Vous savez que cet attaquant, Sébastien Aller, qui était là depuis le début de la compétition, mais qui n'était pas disponible, qui a fait son retour certainement contre le Mali. Et je m'en vais vous dire qu'en juillet 2022, Sébastien Aller a été diagnostiqué d'un cancer de testicule. Alors, il se bat pour la vie. Il se bat pour la vie parce qu'il était descendu au bas du plafond. Sébastien Aller n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras entouré d'une très belle famille, entouré des éléments, des amis qui étaient là pour le réconforter, qui étaient là pour le dire certainement, « Non, tu vas t'en sortir. » C'était juste un moment très crucial de sa vie, le moment de signer avec Boris et Adort au monde. Vous savez ? Ah oui, vous savez. Et dans la foulée, M. Sébastien Aller a été opéré. Oui, il a été opéré. Il affronte alors quatre cycles de chimiothérapie. Et après tout, le miraculé revient au haut niveau avec son clope Borussia Dortmund. Et c'est le même Sébastien Aller qui est dans l'équipe nationale ivoirienne. Après son combat alors contre le cancer, et après sa victoire contre le cancer, le même Sébastien vient dans l'équipe nationale pour se battre, pour remporter la canne, pour l'honneur du peuple ivoirien. Moi, je parle du football et je parle des faits. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de qui que ce soit. Je parle des choses qui sont vérifiables. Alors, bon nombre se disent, mais pourquoi M. Sébastien Aller, hier, avec Basiboli, a pleuré ? Vous avez vu ces images. Il n'a pas pleuré parce qu'il vient de remporter la canne. Il n'a pas pleuré parce qu'il est emporté par l'émotion. Non. Il a pleuré parce qu'il sait d'où il vient. Et Basiboli, connaissant son histoire récente aussi, l'histoire récente de l'attaquant ivoirien, naturellement a essayé de le réconforter. Ça, c'est des choses qui méritent d'être certainement dites. Dans les bras de son attaquant, Alassandram Anouattara est en pleurs, connaissant certainement l'histoire de l'attaquant. Il est emporté par l'engouement. Il est emporté par l'événement. Il se dit, juste, il y a quelques jours, ces enfants qui sont là, qui remplissent ce stade, l'effervescence qui était là était moreuse. Oui. La joie n'était plus. Le peuple ivoirien était en pleurs, était en larmes. Le peuple ivoirien n'arrivait plus à tenir debout. Et aujourd'hui, Dieu est faisant, le peuple ivoirien est debout. Le peuple ivoirien est réincarné. Le peuple ivoirien est ressuscité. Et là, je suis plus que comblé de joie. Certainement, ce sont les mots d'Alassandram Anouattara, aux côtés de sa belle-femme. Vous savez, pour un homme de 82 ans, il n'est pas facile de faire couler l'arme. Pour un homme de 82 ans. Parce qu'un homme de 82 ans aura connu tout dans sa vie. Mais tout, sans exception. Tout ce que vous connaissez en émotion. Tout ce que vous connaissez en souffrance. Surtout pour un homme politique africain. Vous savez ce que ça veut dire, homme politique africain. Vous savez ce que ça veut dire, opposant en Afrique. Vous savez ce que ça veut dire. Chère dame, cher monsieur, chère mademoiselle, la vie n'a pas été facile pour ce monsieur-là. à 82 ans, quelqu'un qui est né en 1942. Aujourd'hui, dans les bras de son petit-fils, il pleure. L'image, elle est belle. Oui. C'est un ensemble de choses qui peut pousser un vieillard à pleurer. Parce qu'un vieillard, ça ne pleure pas. Oui. Ça a affronté la vie. Ça a connu beaucoup de choses. Ça a traversé assez d'éléments dans sa vie. Et là, il ne pouvait pas retenir ces larmes. C'est cette photo que vous voyez là. Monsieur Sébastien Allaire, laissez-moi vous dire que vous êtes un miraculé et vous avez accompli certainement ce pourquoi vous êtes dans l'équipe nationale. Vous faites aujourd'hui la fierté de votre peuple. C'est le football tout simplement. Je parle du football. Je ne fais pas l'apologie de qui que ce soit. Nous avons vu Sébastien Allaire à 10 contre 11 contre le Mali. Tout ce qu'il a fait. Il s'est battu comme jamais. Parce qu'il savait que c'était le moment où jamais. On l'a vu contre le Congo. Il s'est battu comme un malade mental. Et par fini, son combat a payé comme son combat a payé contre le cancer. Sébastien Allaire. Et on l'a vu hier. Il s'est battu comme un fou. Comme quelqu'un qui n'a pas d'âme. Son combat a payé comme son combat a payé contre le cancer. Il a dompté le cancer. Il a dominé le cancer. Il a remporté la canne contre le cancer. Et hier, il a remporté sa canne. C'est le combat de la vie tout simplement. Je ne fais l'apologie de qui que ce soit. Mais ce sont les faits vérifiables. C'est ça au fait, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Le but qu'il marque contre le Congo, c'est un but d'extraterrestre. Oui. Le but qu'il marque, c'est un but anthologique. Et hier, le but qu'il marque, vous voyez, du bout du pied, tac, du bout du pied, il pousse là, juste dedans. Nous allons venir tout à l'heure pour expliquer les clés de la victoire de la Côte d'Ivoire hier. Parce qu'il n'y a pas eu une seule clé, mais les clés. Il y a eu beaucoup de clés. Partagez cette vidéo. Le peuple ivaillien dit tout simplement merci à son attaquant, Sébastien Allaire, parce qu'il a été le héros du match hier. Ouais. 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 Ça, c'est vrai. Vous savez, c'est lui qui marque toujours le but de la victoire. Il est toujours le héros. À tout à l'heure et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.